En février dernier, à Belfort, après un virage à 180 degrés sur la question du nucléaire, Macron faisait la promesse d'accélérer la construction de centrales nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnelles. A cette fin, l'exécutif souhaite aujourd'hui réaliser un nettoyage administratif à travers un projet de loi censé simplifier les procédures. Bien qu'au Parlement, le texte puisse rencontrer de l'opposition, notamment chez certains écologistes opposés au nucléaire, l'entourage de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runaché, n'imagine pas que la représentation nationale aille à l'encontre d'un texte qui a pour intention d'accélérer la production énergétique et pense que l'opinion publique est de plus en plus favorable à une part substantielle d'énergie nucléaire. En attendant la présentation du texte au Parlement, attendu au plus tôt pour le mois de décembre, les écologistes Julien Bayou et Marie Pochon ont procédé à la saisine de la Commission nationale du débat public, réclamant un grand débat sur l'opportunité du nucléaire en France. Puis au deuxième trimestre de l'année prochaine, le Parlement se penchera sur la loi énergie-climat, dont le but sera de clarifier les objectifs de déploiement des énergies renouvelables à 5 ou 10 ans, ainsi que ceux de la filière nucléaire. Sous-titrage ST' 501